Période de questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Pourquoi la Première Ministre permet à Orange Air de louer des hélicoptères de la société Westland qui était impliquée dans le scandale, faisant l'objet d'une enquête de la part de la PPO? Monsieur le Président, comme le député le sait, il y a eu des modifications importantes apportées à l'administration d'Orange. Le gouvernement a modifié les postes des personnes et il y a un nouveau conseil d'administration. Je ne connais pas l'information détaillée concernant cette décision. Cependant, ce que je sais, Orange est une organisation redynamisée, différente et je sais que le ministre de la Santé va vouloir en parler complémentaire. Monsieur le Président, à la Première Ministre, le nom sur le conseil d'administration a changé, mais derrière les portes, c'est la même chose. Le 7 mars a décidé de négocier l'allocation d'un hélicoptère. La compagnie mère de Westland, il n'y a pas eu d'offre publique parce que cette entreprise est la seule source qui peut fournir des hélicoptères. Pourquoi la Première Ministre permet à Orange Air de faire la même chose avec ses partenaires du scandale? Je voudrais dire ceci. J'ai eu l'occasion de rencontrer les pilotes d'Orange dans un petit aéroport du Nord, ce qui est essentiel pour moi et au gouvernement et à tous les députés en cette enceinte. Orange est en mesure de dispenser des services de qualité aux entoriens, le cas échéant. C'est notre première préoccupation. L'organisme a été revampé, nouveau personnel, nouveau conseil d'administration. Ces modifications ont été apportées à l'esprit d'une enquête à cause des problèmes survenus au sein de l'organisme. Ces modifications ont été apportées, comme je l'ai dit. En termes de décisions précises, on peut s'y pencher en plus en profondeur, mais le plus important, que les gens de la province ont les services nécessaires, le cas échéant. Complémentaire au final, de retour à la Première Ministre. La Première Ministre permet aux renards de revenir dans le poulailler. C'était deux ans que la VG a fait son rapport sur les drôles de manigances à Orange. C'est qu'Orange a payé Augusta 480 millions de dollars eu américain pour 12 alors qu'il en avait besoin de neuf. Augusta finalement a donné 2,9 millions de dollars à la Fondation et finalement 4,8 millions à des fins de marketing. Toutes ces manigances font l'objet d'enquêtes de la PPO. Monsieur le Président, pourquoi la Première Ministre permet une telle transaction? Ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très fiers du travail que Orange fait de certaines provinces. Ils utilisent les hélicoptères ou les avions à voilure fixe. Ils déplacent ou ils évacuent des millions de personnes, des milliers de personnes à l'échelle de l'Ontario. La culture est différente. Cette culture fait passer les intérêts des patients avant tout. C'est une administration exemplaire. Je suis très fier du nouveau PDG. Je vais le rencontrer. Je suis fier également du nouveau conseil d'administration, un nouveau conseil de direction également. Je suis très fier du travail que les premiers intervenants font au sein d'Orange au jour le jour. Nouvelle question? Chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le ministre de la Santé est fier, peut-être, comme il dit, d'une transaction unique en faisant l'enquête de la PPO, nouvelle transaction avec Augusta. Et pour moi, ce trouble-là, en février l'année dernière, Orange a dit, cherchait à souhaiter les hélicoptères d'Augusta. Pendant ce temps-là, Andrew McCarlane, le PDG, a dit que ça coûtait trop cher pour l'entretien et que d'autres agences ne pourraient pas utiliser cet hélicoptère ambulant. Pourquoi? Pourquoi c'est-ce qu'il veut louer? Orange cherche à louer ses hélicoptères, Première Ministre. Il ne fait aucun doute qu'il y avait des défis au sein de l'organisation. Ainsi, des modifications ont été apportées. Le gouvernement a modifié le conseil d'administration, les personnes au poste. Comme le ministre de la Santé a dit, il y a une nouvelle culture à Orange, y compris nouvelles structures, nouvelles personnes. C'est une préoccupation de nous tous que ces 18 000 patients reçoivent les meilleurs services possibles, qu'ils se rendent à l'hôpital le plus rapidement possible, qu'ils se rendent chez les professionnels de la santé de la manière la plus rapide possible. C'est un travail important de la part des professionnels de la santé en première ligne et on l'appuie. Monsieur le Président, de retour à la Première Ministre, rien concernant cette transition ne fait sens. Ce décembre dernier, il y a quatre mois, Orange a décidé d'annuler ses hélicoptères Augusta. Le Dr McCullen a mis en doute la décision d'acheter ses hélicoptères Augusta. Pourquoi est-ce qu'Orange cherche à louer ses hélicoptères alors qu'il avait dit qu'ils étaient trop difficiles à entretenir? Je demande ainsi à la Première Ministre qui va tirer avantage de cette transaction. Ce n'est pas les contribuables. Je veux une explication. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Première Ministre, je sais que le ministre de la Santé va vouloir en faire, en tire davantage. La seule réponse qui va tirer avantage de cette transaction, ce sont les patients. Ce sont eux qui vont en tirer avantage. Voilà pourquoi on a apporté des modifications. Toutes les modifications apportées ont été faites dans l'intérêt des patients. Monsieur le Président, ce sont les patients qui vont en bénéficier. Ce sont les 18 000 patients qui ont besoin de ces services. Ces professionnels hautement qualifiés, ce sont eux qui vont bénéficier de la décision du gouvernement complémentaire final. De retour à la Première Ministre, la VG a dit que ce sont les patients qui devront en bénéficier alors qu'ils se faisaient exploiter. Des millions de dollars ont été gaspillés parce que le gouvernement a laissé la PDG diriger les choses. Elle a dit qu'ils feraient les choses différemment. Et le vice-premier ministre allait maintenir un œil, allait maintenir de très près ce qui se passe à Orange. Est-ce que c'est la version 2,0? Si elle le connaissait, c'est honteux. Si elle le connaissait, il n'est pas surprenant que la population de l'Occario ne fait pas confiance au gouvernement. va-t-elle prendre le téléphone. Annulez cette transaction. Répondez oui ou non, allez-vous mettre fin à cette transaction douteuse. Merci d'aujourd'hui pour l'intervention. Is-t-il bon ? Oui, je vous entrenais. Je vous remercie. … Vous avez joué de l'intervention, vous avez joué de l'intervention. Vous avez joué d'aventure. Vous avez joué comme ça. C'est une question très sérieuse, c'est une question très sérieuse, qu'il fallait apporter des modifications orange. Ces modifications ont été apportées. Nouveaux conseils de direction, nouvelle culture, une culture qui fait passer les intérêts des patients en premier, les allégations. Dans l'opposition, je ne sais pas sur quoi elle se fonde. Je ne connais pas la nature de cette décision. Ce que je sais cependant, c'est que la gouvernance à Orange a changé. Le personnel a changé. Nous avons des professionnels de la santé très qualifiés qui travaillent au jour le jour. Dans le meilleur intérêt des 18 000 patients déplacés au jour le jour, on appuie cette modification pour qu'ils puissent faire le travail sans obstacle. S'il y a d'autres informations dont j'ai besoin, je serais qu'ils devraient préoccuper davantage des patients qui sont déplacés au jour le jour. Nouvelle question. Chef du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement libéral fait une campagne de publicité sur les droits de scolarité gratuites. Elle dit que ce n'est pas réellement gratuit et qu'elle n'est pas à l'aise à appeler les frais de scolarité gratuits. Pourquoi elle fait la publicité de quelque chose qui n'est pas vrai, Monsieur le Président? La réalité est que 115 000 étudiants vont voir leurs droits de scolarité annulés ou abaissés. Ce sont des droits de scolarité gratuites. Et vous savez quoi? Ce que j'ai dit aux étudiants. Parce que j'ai fait partie de ce clavardage en ligne. Mais il faut expliquer. Et les étudiants ont toujours eu besoin de l'aide de l'Ontario parce que les parents n'ont pas le même salaire et il y a parfois des circonstances exceptionnelles. Intervention du Président. Veuillez conclure. Oui, il faut prendre en considération tous ces faits. 150 000 étudiants de sa province ne paieront aucun frais de scolarité comme c'était le cas, contrairement à ce que c'était par le passé. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Cette première ministre utilise toujours le mot « gratuit ». Elle l'a dit elle-même qu'elle n'est pas à l'aise à utiliser le mot « gratuit » parce qu'il y a des coups qui y sont associés. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je dois vous dire que je ne suis pas très heureux par les objections de part et d'autre. Veuillez conclure. Elle est devant les étudiants avec une pancarte qui dit « gratuit ». Et finalement, les ministres du gouvernement disent que les familles à faible revenu ne paieront pas les frais de scolarité alors qu'elle a dit publiquement que ce n'est pas le cas. On parle d'intégrité. C'est simple. Est-ce que la première ministre va communiquer avec son personnel le Conseil des ministres pour tromper les Ontariens ? La chef de l'opposition, pardon, du troisième parti va retirer ses commentaires. Je les retire. Comment peut-elle, comment cela se fait-il que les néo-démocrates s'opposent au fait que 150 000 étudiants n'auront plus à payer de droits de scolarité ? La Fédération canadienne des étudiants, l'association est très heureuse parce qu'il y a davantage d'égalité pour les familles, spécialement pour les familles à faible revenu. C'est une politique qui modifie la donne en matière d'aide aux étudiants dans cette province. Cela permet à plus d'étudiants à faible revenu d'aller aux études postsecondaires à l'université sans devoir payer des frais de scolarité ou accumuler de dettes. Interruption du président. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. question complémentaire finale. Il y a une première minus qui a deux visages. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. La députée a retiré vos propos. Je les retire. Excusez-moi. C'est la deuxième fois où j'ai demandé à retirer des propos. S'il vous plaît, du calme. Veuillez terminer. La première ministre et son budget ne font pas des promesses de droit de scolarité gratuit. Mais son bureau, à son nom, je pense, a émis un communiqué de presse en disant qu'il faut changer le comportement de jeunes et de parents qui viennent de faibles revenus, des ménages à faibles revenus. Son bureau utilise un langage qui n'est pas exact, mais qui est aussi dédaigneux. Est-ce que la première ministre va demander des excurses pour son arrogance et ses commentaires condescendants de son bureau et qui inclut les familles à faibles revenus qui sont assez intelligentes pour comprendre ce qu'elle fait ? La première ministre. Monsieur le Président. Encore une fois, je pense que c'est époustouflant que les néo-démocrates soient contre des droits de scolarité pour 150 000 étudiants. Mais le point de cette politique, c'est de rendre clair à la population, aux étudiants, aux familles à faibles et à moyens revenus qu'ils auront accès à l'éducation postsecondaire secondaire à des taux plus élevés. Ce n'est pas acceptable, cela ne devrait pas être acceptable pour les néo-démocrates ou les conservateurs, à qui que ce soit dans la province, qu'un étudiant pense qu'il ne peut pas aller à l'école postsecondaire à cause des finances. Et donc, on va inclure 150 000 nouveaux élèves, étudiants plutôt, qui vont avoir des droits de scolarité gratuits. On devrait le célébrer. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. 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 Est-ce que cette première ministre va arrêter avec cette communication farfelue et est-ce qu'elle va commencer à traiter les Ontariens avec le respect qu'ils méritent ? Réponse la première ministre. Je dois dire quelque chose qui alimente le cynisme, c'est les néo-démocrates qui sont censés défendre les gens qui sont marginalisés, qui sont censés comprendre que les jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation postsecondaire ont besoin de l'appui du gouvernement, devraient comprendre que les 150 000 étudiants de cette province qui vont avoir des droits de scolarité gratuits ont besoin d'aide. Ça, c'est quelque chose que les néo-démocrates doivent repenser. L'Alliance des étudiants collégiaux a dit que nous sommes contents que ce budget reconnaît le besoin des étudiants pour rendre plus accessible l'éducation collégiale à tous les étudiants. Les gens vont bénéficier de tout ça, M. le Président. Merci. Question complémentaire. Les gens entendent des promesses des libéraux, ils lisent des manchettes toutes belles, mais quand ils regardent, c'est évident que le gouvernement veut avoir une manchette plutôt que de tenir des promesses qu'ils ont faites à la population qui comptait là-dessus. Et la Première Ministre le sait. Elle a dit la semaine dernière à Periscope, pourquoi est-ce que les Ontariens devraient faire confiance à ce gouvernement si on fait des annonces des programmes qui n'existent pas et fait des promesses que la Première Ministre ne va pas tenir ? Réponse la Première Ministre. Je vais être très clair envers cette chambre et la population ontarienne. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait expliquer quand les étudiants font la demande à l'aide pour les droits de scolarité, c'est comme toujours, on l'a fait toujours. Mais le fait, c'est que les changements qu'on a faits vont changer la donne pour les étudiants de postsecondaire. 150 000 élèves, étudiants plutôt de 600 000 auront des droits de scolarité gratuits ou mieux que des droits de scolarité meilleurs, dépendant des circonstances. Ça, c'est des droits de scolarité gratuites, ça change la façon comment ça fonctionne dans cette province. Et je serai avec les organismes d'étudiants qui ont demandé ce changement. On a fait les changements et ça va bénéficier tous les étudiants de la province. Merci. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, la clarté est importante, mais les néo-démocrates pensent que la population mérite la clarté. Soit vous tenez promesse ou pas, soit les étudiants ont des droits de scolarité gratuits ou pas, où les aînés reçoivent des soins à domicile ou pas, l'assurance automobile descend ou pas. Ce n'est pas une surprise que les gens soient frustrés quand ce gouvernement est plus intéressé à se donner de belles annonces plutôt que de donner les services nécessaires. Quand est-ce que cette première ministre va lui montrer un peu plus d'intégrité ou est-ce que je devrais l'appeler de la clarté ? Le ministre de la Formation des Collèges et de l'Université. Monsieur le Président, cette première ministre a dépassé la barrière pour nos étudiants pour qu'ils complètent leur éducation. Monsieur le Président, quand il y a l'aide aux étudiants, nous n'avons pas accepté des leçons de ce parti-là. Quand ils étaient au pouvoir et voulaient éliminer les droits de scolarité, ils ont fini en doublant les droits de scolarité. 150 000 étudiants vont recevoir de l'éducation gratuite pour l'éducation post-secondaire dans les écoles universitaires. 95 % des étudiants admissibles vont recevoir des subventions des bourses ontariennes qui ne sont pas remboursées. Et 90 % des étudiants dont les parents sont à faible revenu vont recevoir de l'aide. Merci. Une nouvelle question. Le député de Kitchen Cornestoga. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand on pensait que ça ne pourrait pas s'empirer, la population ontarienne apprend davantage ce qu'il paie. Et il y a une culture d'excès quant à Metrolinx. Non seulement on a payé des millions pendant des mois pour des trains vides Apexpress, du Union Apearson. Et maintenant, on sait qu'on a payé beaucoup d'argent pour les uniformes pendant la semaine de la mode ontarienne à Toronto. On a payé beaucoup d'argent pour annuler. En plus des 40 000 $ qu'on payait déjà, on a payé 20 000. Est-ce que la première ministre va s'assurer qu'on ne gaspille pas l'argent des transports ? Dans des projets qui ne valent pas l'argent pour lesquels on paye ? Le ministre des Transports. Merci beaucoup. Je veux commencer en remerciant le député de sa question. Et je comprends que cet enjeu est très important pour lui et aussi bien pour moi. J'ai eu l'occasion de passer mes préoccupations au président du conseil d'administration de Metrolinx. C'est important pour nous tous qu'on continue à suivre notre mandat principal d'exploitation et d'appuyer les transports ici, dans la grande région de Toronto et à Montaigne et ailleurs, comme dans la région de Kitchener-Waterloo. Et c'est ce concept. J'ai affirmé au président du conseil d'administration que les gens de Metrolinx doivent travailler de plus proche avec le ministère des Transports pour assurer qu'on soit en alignement avec les objectifs. Et j'aurai plus de renseignements par la suite. Merci. Question complémentaire. Le ministre a montré qu'il était déçu, mais ça ne restaure pas la confiance des contribuables. C'est vraiment un faux pas dans la mode. Le premier ministre n'a pas participé au train de Zuland, ou participer à d'autres, au train, où on est de la haute couture pour les trains, mais il n'a pas participé à Project Runway. Cette première ministre, qui doit surveiller l'avenir et de l'argent, a gaspillé à plusieurs reprises. Est-ce que la première ministre va nous dire comment ça s'attend, qui que ce soit, de lui faire de la confiance, des milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure, parce que quand on jette ça et on le gaspille dans la mode? Réponse du ministre. Merci beaucoup. Comme j'ai dit dans la première réponse aux députés d'en face, j'ai déjà parlé au président du conseil d'administration de Metrolinx pour qu'on cible le mandat. Et je dis, depuis plus de deux ans, j'ai travaillé avec Rob Perchard, aussi bien que le PDG Bruce McQuaig, et les membres du conseil d'administration et des cadres. Et voici ce que j'ai appris. Ce sont une équipe de gens très engagés, qui comprennent le mandat et qui s'engagent. Et depuis plus de deux ans, on a vu, depuis 2003, que Metrolinx et le réseau Go ont construit 14 nouvelles stations. Go est reconstruite 4 et on a élargi le réseau de 90 km, 200 000 km. Et il y a des autobus 150 et on va ajouter des autobus. On va continuer à suivre notre mandat. Merci, une belle question, la députée de Wellen. Merci, monsieur le président. Le site de l'hôpital de Wellen, du centre de santé de Niagara, sert beaucoup de gens, des milliers de familles, il y a des gens qui sont ici. Mais le gouvernement va fermer l'hôpital au sud du Niagara suite à un mauvais rapport en 2012. C'est une décision qu'on a prise en consultation aux familles de la région. La restructuration du réseau de santé du Niagara sera le plus important. On va fermer cinq hôpitaux dans ma circonscription et on va forcer les gens les plus vulnérables à voyager pendant une heure pour avoir accès aux soins d'urgence. Est-ce que le ministre peut expliquer à la population et à mes amis qui sont là pourquoi le gouvernement libéral refuse de revenir sur cette mauvaise décision? Merci, monsieur le président. Cette décision, bien sûr, est la planification que le réseau de santé du Niagara a accepté les recommandations du docteur Kevin Smith qui a consulté des professionnels de santé et des milliers de résidents du Niagara pour avoir des recommandations pour assurer aussi la durabilité du système de santé dans la région du Niagara et des services de la plus haute qualité. Avec le plan qu'on a, c'est 12,6 millions de dollars. Le conseil d'administration a accepté les recommandations. Il y a un grand comité où il y a beaucoup de représentants communautaires, non seulement des leaders municipaux, des conseils municipaux, de Wayne Field, de Port Coburn et toutes les régions qui méritent d'avoir des soins de santé de qualité. Et on entreprend un plan qu'on va soumettre à nous, on va l'étudier avec l'air list local et on prendra des décisions à ce moment-là. La question complémentaire, la région du Niagara a la plus grande population des aînés et donc si les gens veulent aller aux urgences, doivent conduire pendant une heure et plus long s'il faut utiliser les transports en commun. De plus, pire, les taux d'occupation sont très élevés, alarmants même, et donc on est au niveau de capacité pour les hôpitaux suivants et donc ma collectivité est à risque. Est-ce que le ministre va arrêter cette mauvaise décision de fermer l'hôpital à Wallen? Réponse du ministre. Ce que je ne vais pas arrêter, c'est le processus mené par la collectivité et avec l'apport des experts sur comment donner les meilleurs services pour les gens de la région du Niagara. Ils ont révélé quel serait leur plan pour le site de Wallen et l'érection de la communauté locale a été très positive aux propositions quant à des soins à longue durée, l'augmentation de lits, de nouveaux édifices qui donneraient plus de services. Mais je sais que la députée de Wallen le sait parce qu'elle était à une réunion que j'ai eue il y a quelques semaines avec les maires de la région pour discuter cette question en particulier. C'est un processus assez long qui est entrepris d'une façon appropriée par le leadership de ce réseau de santé. Merci. Nouvelle question de la députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Il y a une partie rurale de ma circonscription où il y a beaucoup de fermes familiales, il y a inclus mes voisins, et je sais que mes voisins et tous mes concitoyens sont préoccupés quant aux mesures naturelles. Et donc, j'étais très content de savoir qu'on a célébré la sécurité agricole en Ontario. Il faut s'assurer aussi que nos agriculteurs connaissent les risques potentiels. Et nous avons presque 50 000 fermes en Ontario et beaucoup de travailleurs. Il faut que nos agriculteurs travaillent en sécurité en milieu agricole. C'est important. Souvent, il y a des enfants qui aident aussi dans les agriculteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole aide les agriculteurs? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je remercie la députée de sa question. Elle passe beaucoup de temps dans la région de North Dumfries. Pendant la semaine dernière, la semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole, on voulait réduire le risque d'accident dans nos fermes. Et donc, nous sommes très contents d'avoir travaillé avec la Fédération agricole de l'Ontario et d'autres organismes. Nous avons aussi appuyé les services de prévention et leur programme de sensibilisation à cet enjeu. Donc, on veut avoir des familles sécuritaires en milieu agricole, en particulier en veillant aux enfants et aux jeunes d'avoir toute sécurité quand ils font leur tâche et quand ils aident dans leurs parents. C'est toujours tragique quand on a des accidents et c'est particulièrement difficile quand c'est un enfant ou un jeune. Et donc, on veut que les gens travaillent en toute sécurité. Et le député de Sainte-Catherine, qui a eu une réunion quant à la sécurité en milieu agricole dans la région, d'une à dire à lui-même. Merci, M. le Président. Comme on sait, le travail agricole est vraiment dangereux parfois. Des gens dans ma circonscription et dans toute la région de Waterloo, qui travaillent dans l'agriculture plutôt, font attention et sont devant des situations dangereuses. Un ami de mon fils, par exemple, est mort à 14 ans il y a quelques années. Il est monté, il a perdu conscience, il est tombé dans un bac, il a perdu sa vie. Si notre gouvernement a modifié la loi sur la santé et la sécurité au travail pour inclure l'agriculture aussi, est-ce que le ministre peut nous dire ce que d'autres gouvernements font pour protéger la sécurité des Ontariens qui travaillent dans le secteur agricole? Réponse du ministre? Au ministre du Travail, merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour son excellente question, car nous croyons tous que le travail des agriculteurs a beaucoup de valeur. Nous avons mentionné le fait que la formation est essentielle pour diminuer les accidents sur les terres agricoles. M. le Président, on ne parle pas seulement de l'industrie ici, mais aussi, comme je l'ai mentionné, des terres agricoles. Il y a beaucoup de responsabilités que nous avons et il faut que les gens se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont aussi. Nous voulons amener une formation appropriée pour éviter les dangers et s'assurer de la sécurité de tout le monde sur les terres agricoles. Avec le ministère, nous avons travaillé de façon proactive, nous avons visité différentes terres agricoles pour avoir les meilleures pratiques en place et nous allons aider les gens qui ne respectent pas leurs responsabilités. M. le Président, nous voulons nous assurer que les exploitations agricoles de l'Ontario soient aussi sécuritaires que possible. Merci. Nouvelle question, députée de Whitby-Oshawa. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle a dit qu'elle s'inquiète du plan de frais de scolarité gratuit. Et maintenant, c'est un plan de frais de scolarité gratuit, mais avec quelques exceptions. M. le Président, la Première ministre a qualifié les nouveaux frais de scolarité de gratuit. La dernière fois qu'elle a fait l'annonce, elle a répondu à quatre questions sur les frais de scolarité gratuits. Et c'est seulement lorsque les étudiants ont lu dans les détails l'offre qu'ils ont reconnu l'erreur. La Première ministre clame que les frais de scolarité seront gratuits et elle a complètement tort. M. le Président, ce gouvernement ne peut même pas réussir à donner des frais de scolarité gratuits. Est-ce qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit? La Première ministre. Comme je l'ai dit, 150 000 étudiants dans cette province auront droit à des frais de scolarité gratuits. C'est le cas. Et les jeunes qui vivent dans des familles à revenus modestes pourront avoir accès à l'éducation postsecondaire comme ils ne l'ont jamais eu. De ce que je comprends des conservateurs, c'est peut-être une politique qu'ils n'appuieront pas. Mais des néo-démocrates, j'ai été très surprise de voir qu'ils n'appuieraient pas le fait que les étudiants auront un meilleur accès à l'éducation postsecondaire. Je veux quitter Stephen Specticchio-Menico de Saint-Foussa qui dit que ce sont des changements qui auront un impact pour l'accès à l'éducation postsecondaire des élèves. Et le fait est, M. le Président, c'est que l'association des étudiants postsecondaires de l'Ontario ont appuyé notre plan. Et ces 150 000 étudiants auront des frais de scolarité gratuits complémentaires. M. le Président, encore une fois, la Première ministre. Quand est-ce que gratuit, ce n'est pas gratuit. Lorsque ces libéraux mettent leur main sur un plan, il faut toujours revoir ce qu'ils font. Regardez par exemple les versions qu'ils donnent. Ils disent « le programme évoluera ». Ce sont d'autres objectifs ambitieux. C'est tout ce que l'on obtient de ce gouvernement. Alors qu'on pensait que la situation ne pouvait s'empirer, les libéraux retirent 160 000 $ de crédit d'impôt aux étudiants. Ils le retirent du système. Est-ce que la Première ministre avouera ce qui se passe? Et est-ce qu'elle va avouer que ce n'est pas pour aider les étudiants ici, mais vraiment faire une diversion en ce qui concerne les scandales qui font rage au sein de ce parti? Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. La Première ministre, ministre de la Formation, Collège et Université. Je veux remercier le député de sa question. Et je veux aussi lui rappeler que son parti a voté contre les nouvelles bourses et prêts que nous voulions mettre en place. Nous voulions fonder les bourses et prêts sur le mérite de l'élève et non pas sur le salaire. Monsieur le Président, 95 % des étudiants qui peuvent obtenir l'Araféo pourront obtenir de l'aide financière. Et il y en aura encore plus, Monsieur le Président. Nous réduisons ici les obstacles pour les gens qui proviennent de familles de revenus faibles à l'éducation postsecondaire. Intervention du Président, député de Prince-Laure-Esting, c'est la deuxième fois. Nouvelle question, député de Windsor-Tecomcy. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Bonjour, Monsieur le ministre. Les aînés à Windsor-Tecomcy s'inquiètent du plan libéral de près de doubler le coût des médicaments prescrits, dont le budget libéral. Le coût déductible sera diminué de 70 %. Monsieur le Président, les aînés qui sont sur un revenu fixe ne peuvent se permettre ce changement parce qu'ils devront donc choisir entre payer ce déductible ou se nourrir. Combien d'aînés, des 2 millions d'aînés, devront payer tous leurs frais de médicaments étant donné les changements de ce gouvernement? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, nous avons ici de l'information erronée qui a été publiée et qui ne reflète pas le nombre d'aînés qui bénéficieront de ce programme. La réalité, Monsieur le Président, c'est que près de 25 % des 2 millions d'aînés dans la province tireront avantage du fait qu'ils ne paieront aucun déductible. C'est 173 millions de personnes qui paieront 100 $. Intervention du Président. Député d'Hamilton S. Stoney Creek, revenez à l'ordre. Nous avons un quart de million d'aînés qui ne paieront aucun déductible, Monsieur le Président. C'est assez remarquable ce chiffre. Nous voyons ici un espace positif et il y a aussi des changements positifs qui reflètent le fait que nous sommes de loin la province la plus généreuse. Lorsqu'on parle des déductibles complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, il y a ici des chiffres qui nous sont lancés à la figure, mais on ne reconnaît pas le nombre d'aînés qui devront payer le déductible. Monsieur le Président, les aînés font attention à chaque sou de leur revenu. Le plan libéral va dans la mauvaise direction. Nous devrions élargir l'accès aux médicaments et ne pas forcer les aînés à payer plus. Quand est-ce que le gouvernement défendra les droits des aînés dans cette province et arrêtera de dépenser leur argent? Le ministre, j'implore, je demande aux néo-démocrates seulement une fois dans cette Assemblée de mentionner que 170 000 aînés de plus auront accès à un déductible. Je ne comprends pas pourquoi il est impossible pour les néo-démocrates de faire référence à cette clause. Au Canada, dans les revenus que nous avons, les aînés paient 277 $ par année. Et dans la province qui nous suit, dans les déductibles, c'est près du double que les aînés doivent payer par année. Ceux qui peuvent se permettre de payer paieront un peu plus, mais les aînés à revenus faibles, qui, j'aurais aimé voir les néo-démocrates défendre, ne recevront de l'aide. Députée de Durham, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'action contre le racisme. M. le Président, à l'Assemblée générale des Nations unies, nous avons proclamé le 21 mars pour l'élimination du racisme et de la discrimination. C'est une journée qui commémore la persécution et la journée où les forces policières ont tué par balle différents manifestants qui manifestaient de façon pacifique. Nous savons qu'en Ontario, il existe encore différents obstacles culturels qui amènent des difficultés. M. le Président, est-ce que le ministre peut informer cette chambre sur ce que l'Ontario a fait pour s'attaquer au racisme? M. le Président, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, j'aimerais remercier le député de Durham pour sa question aujourd'hui. C'est le 50e anniversaire de la journée pour l'élimination de la discrimination raciale. Oui, c'est une journée importante. C'est une journée qui nous rappelle qu'il faut combattre la discrimination raciale. M. le Président, nous avons amené un forum pour le pluralisme. Nous sommes le premier territoire de compétence au Canada qui a amené la discrimination raciale dans la Charte des droits et libertés. En 1977, d'autres territoires de compétence, incluant le gouvernement fédéral, ont suivi les pas et le leadership de l'Ontario et ont aussi inclus cet élément dans la Charte des droits et libertés. M. le Président, j'ai fait le tour de la province pour informer les gens de ce qui se passera dans mon nouveau secrétariat. Complémentaire. M. le Président, merci, M. le ministre. Nous avons souligné différentes initiatives que nous mettrons en place. Les mouvements tels que Black Lives Matter ont été considérés en cette journée, ainsi que les réfugiés syriens qui sont accueillis ici au Canada. Cela ne fait qu'un mois depuis que le secrétariat a été créé. Mais, M. le Président, est-ce que le ministre peut informer les gens de cette Chambre, comment notre gouvernement établit les bases pour éliminer le racisme en Ontario? Le ministre, merci, M. le Président. Encore une fois, je veux remercier le député de Durham. Notre nouveau bureau de l'action contre le racisme veut arriver vraiment à une égalité. Et c'est pourquoi l'action contre le racisme fait partie de nos politiques. J'ai travaillé le mois dernier avec beaucoup de gens du ministère, avec mon sous-ministre, pour qu'ils prennent vraiment les rênes de ce nouveau bureau. Et nous avons aussi travaillé avec la Commission des droits de la personne de l'Ontario. Le bureau d'action contre le racisme détermine comment nous pouvons combattre le racisme pour s'assurer que tout le monde ici en Ontario ait une possibilité égale de réussir. Nous voulons travailler avec nos partenaires afin d'assurer, ici, un Ontario sans racisme. Nouvelle question, députée Golden, Middlesex-London. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ce gouvernement a échoué auprès de Paige, qui est une jeune femme qui souffre de maladies mentales. Et comme Christina Blizzard l'a mentionné dans le Toronto Star, c'est un problème de grande proportion. Elle dit, c'est ici un montre d'hypocrisie, intervention du président. Vous ne pouvez pas citer du langage non parlementaire. Retirez vos propos. Je retire mes propos. On parle ici de quelqu'un qui avait un grand besoin de services en santé mentale, mais qui n'a pas été en mesure de les obtenir. Est-ce que le ministre a honte de dire aux gens qu'ils doivent chercher de l'aide, mais que les gens ne sont pas en mesure de trouver cette aide parce que le gouvernement, c'est des compressions? Le ministre. Le député de l'autre côté a raison. C'est un enjeu très sérieux, un enjeu que je prends personnellement très au sérieux. C'est aussi une question très complexe, mais il ne fait aucun doute que nous devons nous assurer, monsieur le président, que lorsque quelqu'un fait face à une crise de santé mentale, qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin afin de suivre la bonne voie. Nous ne voulons pas voir ces gens avoir un épisode violent contre eux-mêmes ou contre une autre personne. On ne veut pas qu'ils s'engagent sur la voie du système judiciaire parce que c'est la mauvaise voie à suivre. Il faut s'assurer et investir de l'argent pour amener un soutien afin que cette personne obtienne le bon soutien et obtienne les services d'urgence dont ils ont besoin et qu'ils utilisent les ressources dont ils ont besoin pour qu'ils soient plus en santé. Complémentaire au ministre, vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez pas. Vous continuez à dire la même chose encore et encore. Et de plus en plus de personnes, on se retrouve dans des problèmes où ils n'ont pas d'appui et de soutien, monsieur le président. Il y a eu la mort d'Ashley Smith en 2007. Sa mort était tragique dans le centre de détention de Kitchener, mais ça a amené encore plus de compression aux services de santé mentale qui sont nécessaires. Le gouvernement aime parler de cet enjeu et même envoyer des tweets et parler de « belle cause pour la cause », mais ils font très peu pour s'attaquer à la santé mentale. Qu'est-ce que le ministre prendra au sérieux la santé mentale? Le ministre, monsieur le président, je ne peux croire que le député de l'autre côté prendrait la crise individuelle et l'utiliser pour des raisons partisanes. Nous avons investi près de 3 milliards de dollars dans notre système de soins de santé, tout particulièrement pour la santé mentale et les dépendances. Nous l'augmentons à chaque année. Nous avons 170 nouveaux millions de dollars qui seront investis dans le système. Intervention du président. Le député a posé la question. Revenez à l'ordre. Et au député derrière vous, député de Prince-Horistings, vous êtes averti. Veuillez terminer. Près de 810 millions de dollars l'an passé ont été investis dans l'appui aux collectivités. Je sais qu'il y a plus de travail à faire. Évidemment, nous n'atteindrons jamais cet objectif d'aider vraiment chaque personne à moins de travailler ensemble et que nous mettions en place les mesures qui sont nécessaires. Par exemple, le conseil consultatif qui nous encourage à faire ces investissements et s'assurer que les gens qui sont en crise et font face à des défis reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Nouvelle question aux chefs du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. J'ai voyagé au nord-ouest de l'Ontario la semaine dernière et j'ai été à Rainy River. J'ai rencontré le grand chef Fiddler et son sous-chef. J'ai visité différentes collectivités autochtones. Le chef Codput aussi qui disait qu'il y a un manque de médecins et d'infirmières pour s'attaquer à des enjeux qui sont difficiles, par exemple pour le VIH, le SIDA, etc. Il y a beaucoup de problèmes dans différentes collectivités autochtones. Des enfants meurent même de mauvaises situations. Nous sommes en 2016. La première ministre est porte-parole en matière de questions autochtones. Elle connaît les problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien pour changer la situation qui est si intolérable au ministre des Affaires autochtones? Merci, monsieur le président. Ici, au sein de ce gouvernement, nous prenons cette question très au sérieux. Je suis en contact avec le chef Fiddler plusieurs fois, tout particulièrement au cours de la dernière crise qui a été mise en branle. Cette situation ne se poursuivra pas. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir au sein du ministère. Nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères et ministres, le ministre de l'Environnement, de la Santé et autres. Nous prenons une approche complète qui inclut tout le gouvernement. Nous tiendrons des discussions sur cet enjeu, sur le changement climatique, pour l'eau potable. Ça fait partie d'un tout. Et nous regardons ces enjeux comme étant une entité complémentaire. Monsieur le président, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup qui se produit lorsque l'on parle de l'aide aux Premières Nations. Il y a trois semaines, la nation Anishwabé a déclaré une situation d'urgence en santé dans cette province. Il y a du suicide endémique dans cette réserve. Et les collectivités n'ont même pas d'eau potable. Ça fait des décennies que ça dure. Aucun de ces problèmes ne sont nouveaux. Ils existent depuis des décennies. Est-ce que cette Première ministre agira aujourd'hui, afin de régler les situations de crise, à Si You Look Out, et dans les différents territoires, et arrêter les suicides qui se produisent dans ces collectivités? Au ministre de la Santé. Monsieur le président, nous prenons très au sérieux la situation. Et le chef Fiddler a raison lorsqu'il a déclaré l'état d'urgence pour la population, qui est représentée par NAN. Et j'ai parlé au chef Fiddler, j'ai parlé avec les chefs régionaux. Et en fait, la semaine prochaine, je m'asseoirai avec ces chefs et autres, ainsi que le ministre de la Santé fédérale. Nous voulons discuter cet état d'urgence. Et collectivement, à tous les niveaux du gouvernement, nous devons travailler ensemble. Le parti de l'autre côté sait très bien que c'est une situation qui ne peut être réglée en criant ciseaux. Et nous devons continuer à appuyer les Premières Nations. Nous devons travailler de façon collaborative pour amener vraiment une façon réaliste de régler le problème. J'ai bien hâte aussi de voir le budget fédéral qui sera déposé demain pour aider les Premières Nations. Merci. Le député de Kingston et les îles. Merci, monsieur le président. Ma question est pour le ministre des Affaires autochtones. Jeudi dernier, le ministre était à Thunder Bay pour faire l'annonce d'un investissement significatif grâce au fonds d'investissement vert pour fournir aux collectivités des Premières Nations de la formation des outils et des infrastructures pour s'attaquer au changement climatique. Le changement climatique concerne tous les Ontariens. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures petites et grandes au travers des années pour réduire l'impact des changements climatiques en Ontario. Le changement climatique aura des grands effets sur les communautés autochtones et cela affectera leur mode de vie. Est-ce que le ministre peut nous parler de ces investissements? Merci, monsieur le président. J'étais très heureux de parler avec mes collègues la semaine dernière avec la Corporation des initiatives autochtones pour faire l'annonce de ces mesures. Nous allons travailler avec l'Institut sur les changements climatiques. Nous allons travailler sur des plans d'adaptation pour aider les collectivités des Premières Nations à s'adapter aux changements climatiques. Nous voulons les aider à profiter du système de plafonnement et échange et faire en sorte qu'ils puissent utiliser les études pour s'adapter aux changements climatiques. Il faut s'assurer que les changements climatiques soient bien gérés par les communautés et que ces communautés aient leurs outils. Voilà la meilleure manière de le faire grâce aux mesures que nous avons prises. Complémentaire. C'est fantastique de voir que notre gouvernement reconnaît l'importance de l'implication des collectivités autochtones sur les changements climatiques. Notre gouvernement s'attaque aux changements climatiques et inclut les populations autochtones. Je sais que notre gouvernement prend également des mesures pour promouvoir, pour aider les collectivités autochtones éloignées à réduire leur dépendance au diesel. Cela les aidera à devenir plus autosuffisants en matière d'énergie. Est-ce que le ministre peut nous aider, nous déclarer sur la manière dont le gouvernement aide les communautés autochtones? Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai également annoncé que nous allions investir 8 millions de dollars pour aider les communautés éloignées. La production d'énergie produit énormément de gaz à effet de serre dans les communautés. et cela n'est pas très salutaire pour l'activité autochtones ni pour le reste de l'Ontario. Notre réduction des GES est essentielle à notre combat contre les changements climatiques. J'ai très hâte de travailler avec nos partenaires autochtones pour voir un véritable progrès sur cette question. Merci, M. le Président. Nouvelle question, le député de London Middlesex. Ma question est pour le ministre de la Santé. Plus tôt cette année, l'alliance de Chatham-Kent devait recevoir de l'argent, mais nous avons vu des coupes et des réductions d'emplois. Maintenant, mes commettants se sont très préoccupés que ces coupes représenteront une baisse de service. Est-ce qu'il y aura davantage de coupes dans ma région, M. le Président? Merci, M. le Président. J'ai l'impression que le député est en train de dire implicitement qu'il va soutenir notre budget parce qu'il y a une augmentation de budget pour tous les hôpitaux et encore plus de fonds réservés pour les hôpitaux en région rurale. 55 millions de dollars, davantage, et cela représente 2,1 % d'augmentation en moyenne pour les hôpitaux partout dans la province. Ce sont des investissements importants. Très heureux de parler de ces questions plus particulières. Mais ce qui est vrai, M. le Président, c'est que nous augmentons les investissements dans les hôpitaux et cela fera une grande différence pour offrir les services. Merci, M. le Président. M. le Président, encore une fois au ministre de la Santé. La semaine dernière, les gens à Hollisburg et les communautés autochtones ont dit qu'ils étaient très préoccupés par l'urgence de leur hôpital. Il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu des scandales dans les dernières années et cela a réduit le financement pour les services de santé essentiels. Les gens dépendent de l'hôpital de Sydney et de son service d'urgence. Alors, ma question est très simple. Est-ce que l'urgence demeurera ouverte? Est-ce qu'il fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? M. le Président, il n'y a rien dont je sois au courant qui indiquerait que nous allons réduire les services à l'urgence de cet hôpital. J'aimerais mentionner une chose parce que vous avez parté de Chatham-Kent. Parlons de cette région parce qu'il y a eu un événement très important qui s'est déroulé à l'hôpital de Leamington. Je sais que tout le monde ici sait que nous avons fourni un million de dollars pour faire fonctionner le département d'obstétrique. Alors, nous avons engagé un obstétricien pour l'hôpital de Leamington, ce qui signifie que ce département demeurera ouvert avec un nouvel obstétricien. Merci. Nouvelle question. Ma question est pour le ministre du Transport. La semaine dernière, nous avons appris que les Metrolinx avaient dépensé des dizaines de milliers de dollars pour concevoir de nouveaux uniformes. Ils ont été montrés pendant la semaine de la mode et puis ensuite ont été abandonnés. Nous savons que Metrolinx n'a fait rien sans l'approbation du ministre et le ministre n'a pas pris de responsabilité concernant l'expérience UP. Est-ce que la ministre va cesser de prétendre que Metrolinx est une organisation indépendante et est-ce qu'il accepterait la responsabilité du fiasco de UP Express? Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour sa question. Comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec le président du conseil de Metrolinx. Le ministère du Transport et Metrolinx continueront de travailler de manière étroite pour remplir le mandat que les Ontariens leur ont donné, c'est-à-dire faire fonctionner les réseaux existants et supplémentaires de transport en commun. Nous avons fait beaucoup de progrès, nous avons connu des réussis et il faut continuer à investir, y compris dans la région d'Almington. En ce qui concerne Metrolinx, nous allons continuer à travailler pour remplir notre mandat. Merci. Merci, M. le Président. Complémentaire, récemment, les nouvelles dans les journaux n'ont pas été très bien, très bonnes. Il y a un pont qui a été approuvé sans l'approbation de la population, sans consultation publique. Comment est-ce que le public peut compter sur Metrolinx alors que c'est le ministre qui prend les décisions sans aucune consultation publique? Merci, M. le Président. Je rejette la prémisse de cette question complémentaire. Il y a quelques jours, la Première ministre a discuté avec les responsables de Metrolinx. 5 milliards de dollars. C'est là l'un des plus gros projets dans l'histoire de l'Ontario. Nous investissons dans les infrastructures en collaboration avec Metrolinx. Ce qui serait plus utile, ce serait que les députés du NPD soutiennent nos budgets de manière à ce que nous puissions investir dans les infrastructures. Point d'ordre, merci. J'invite tous les députés à une réception qui a lieu grâce à l'Alliance kurde canadienne de Toronto, qui a lieu tout de suite après la période de questions. J'aimerais prendre quelques minutes pour donner un conseil. D'abord, comme tout le monde le sait, ici vous devrez le savoir, vous savez quel type de langage n'est pas parlementaire. Également, il y a également du personnel qui est là pour vous rappeler quel langage n'est pas parlementaire pendant la période de questions. Malheureusement, je devrais être plus stricte à l'avenir. Vous savez très bien ce que vous ne pouvez pas dire et donc vous devez arrêter d'utiliser ce langage. Il n'y a pas de vote différé. Nous ajournons donc jusqu'à une heure cet après-midi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501